Enabel contribue à rendre accessibles des soins de santé de qualité aux femmes et enfants ainsi que des services intégrés de prise en charge de violences basées sur le genre par la mise en place d'un centre mère-enfant CME à Tincodogo, région du centre-est du Burkina Faso, inauguré le mardi 29 novembre 2022. Financé à travers l'intervention santé et droits sexuels et reproductifs du portefeuille de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique, le CME est doté d'un bloc d'accueil et d'orientation, de salles de soins, de laboratoires, de blocs d'hospitalisation, de blocs opératoires, d'équipements médicaux, de matériel médical et non médical et d'autres fournitures d'une valeur de près d'un million d'euros, soit 650 millions de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada La collaboration entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique se traduit par beaucoup de réalisations à travers Enabel. Et j'avoue que la région du centre-est a reçu quand même beaucoup de réalisations de la part de cette coopération. Et vraiment, je suis très content de cette réalisation du centre Mères et Enfants. Parce que ce centre, quand même, va regrouper pour la première fois quatre ministères. Le ministère de la Santé, le ministère du Genre, le ministère de la Sécurité et le ministère de la Justice. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction et de soulagement la réalisation de ce centre Mères-Enfants au profit de la population de Tincodro. Et dans la mesure où ce centre va répondre aux besoins de prise en chadre dans un lieu unique et intégré, la prise en chadre psychosociale, sanitaire, juridique et judiciaire des victimes de violences liées au genre. La région en a besoin. C'est un centre qui est innovateur pour le ministère de la Santé et les autres ministères qui y travaillent. Parce qu'on n'a pas encore ce type d'infrastructures dans le pays. Le centre est intégré. Il s'occupe de la mère, de l'enfant, de la femme en général. Mais aussi, on espère, des hommes aussi, qui auront besoin de venir se faire prendre en charge. Et donc, c'est un peu à titre pilote qu'on le fait aussi. Non seulement ça permet de prendre en charge, mais ça va permettre aussi de tirer des leçons capitalisées pour pouvoir aussi le faire dans d'autres régions. Quand s'éteigne la lumière et que tout s'assombrit, quand nos espérances dissoluent nos peignent en gloune, tant autour de soi cette impression. Il s'agissait d'inaugurer un centre mère-enfant qui a été financé par la Belgique et mis en œuvre par Enable et ses partenaires. Centre mère-enfant qui a la particularité de réunir dans son approche différents secteurs, à savoir celui de la santé, celui du genre, en tout cas de la réponse aux violences basées notamment sur le genre. On espère en fait suffisamment de performance que pour pouvoir inspirer ce modèle, de pouvoir le répliquer, de pouvoir inviter nos partenaires burkinabés à considérer qu'il s'agit là d'une réponse efficace. Et de pouvoir voir finalement s'épanouir une série de centres de santé mère-enfant dans le pays. Ce centre est particulier, en ce sens qu'il innoble l'organisation pyramidal des districts sanitaires centrés sur des CHR. En effet, au Burkina Faso, les districts sanitaires ne disposent pas d'antennes chirurgicales. En cas d'intervention, les patients sont référés vers les CHR. Dans le cas de Temkodoro, pour le centre qui est mis en place, le centre en tout cas contribue à la prise en charge des patientes au niveau du centre mère-enfant. Et cela contribue à améliorer la prise en charge des patientes. Et on peut dire qu'à travers cette prise en charge, les femmes en tout cas arrivent à bénéficier des soins de qualité. Et ça désengorce également le CHR de Temkodoro. On peut dire que ça contribue au bonheur des populations bénéficiaires des soins et des agents de santé. Ça a eu en tout cas un impact très positif. En ce sens que ça permet en tout cas aux gens de comprendre d'abord que le centre est fonctionnel. Comme ça s'est fait de façon officielle, il y a des gens qui ne savaient pas réellement toutes les prestations qu'on offrait ici. Et à partir de l'ouverture là, ils se sont rendus compte. Vous savez qu'ici, on s'occupe des violences basées sur les genres. On s'occupe également de la santé de la reproduction, notamment les activités promotionnelles. Je ne suis pas d'ici. Mes parents m'ont mises dehors. Et j'étais de passage devant la porte. J'ai vu, c'est écrit « Centre mère-enfant ». C'est là où je suis rentrée me renseigner. Et on m'a dit qu'il y a Action sociale ici. Je suis rentrée voir le monsieur. Ils m'ont sensibilisée sur les BBG. En tout cas, c'est une bonne idée, puis c'est que ça aide les filles victimes de ça. Dans ce centre, nous recevons un cadre de violences sexuelles, de violences psychologiques, de violences physiques et de violences culturelles. Les prédominants sont les violences sexuelles, de violences physiques et de violences psychologiques. C'est le tout premier centre mère-enfant au Burkina Faso. C'est un centre de santé abritant un one-stop-centre. Et le tout premier one-stop-centre du pays répondant aux normes prescrites en la matière. De tout ce qui précède, ce centre a une offre de services diversifiés, dont la gestion de la santé maternelle, la santé de l'enfant, la planification familiale, la prise en charge holistique des violences basées sur le genre, la réparation des séquelles, de l'excision et la fissule obstétricale. Il faut également souligner que c'est un centre qui fonctionne grâce à la collaboration d'un certain nombre d'agents venant d'horizons divers, tels que la santé, les gens, les acteurs judiciaires et même les acteurs de la société civile dont nous jouons le rôle ici au sein de ce centre-là. Et je veux parler bien entendu du MBDHP. C'est une collaboration qui est multisectorielle. Cette collaboration est participative, complémentaire, coordonnée et cordiale au sein de ce centre-là, entre les différents agents. Grâce à cette collaboration synergique, les suivantes bénéficient bien entendu d'un certain nombre d'obles services de qualité axés bien sûr sur leurs besoins. Donc on arrive quand même à soulager les femmes, on arrive à faire comprendre aux personnes qui sont en tout cas violentées qu'en arrivant dans ce centre-là, ils peuvent avoir en tout cas un accompagnement pour pouvoir en tout cas surmonter les situations auxquelles elles vivent. Aujourd'hui, moi je suis venu au centre-mère-enfant pour faire un post-nat du 42e jour de l'Akoussema. Le médecin m'a reçu avec joie et fierté. À vrai dit, moi je suis vraiment contente. Il a pèsé l'enfant, il m'a contrôlée aussi. Et quand s'éteint la lumière et que tout s'assombrit, quand nos espérances dissoluent nos peins et englouent, quand autour de soi cette impression de n'être personne. Voilà ce matin que les élèves sont là pour la visite médicale. C'est parce qu'on voit que réellement il y a la place, les locaux sont adaptés, tout, tout, tout. Et quand les femmes viennent aussi pour les consultations pré-natales, les consultations post-natales, la planification familiale, on voit que les infrastructures répondent. Et c'est là, vous savez, que le cadre-là motive en tout cas la population à fréquenter en tout cas un service de santé. Ce centre mère-enfant est fonctionnel depuis un an et donne déjà les preuves de sa pertinence. Des services de consultation curative à plus de 350 femmes, des soins prénataux à près de 1000 femmes, des soins post-nataux à près de 500 femmes, des services de planification familiale à une centaine de femmes et plus de 1500 femmes et jeunes filles y ont eu accès à une information de qualité sur leur santé. Plus de 40 femmes et jeunes filles survivantes de violences basées sur le genre, dont 13 de violences sexuelles, y ont eu recours pour des services de prise en charge. 4 cas de fistules obstétricales ont été prises en charge au niveau du CME. 1 0 0 0 A